Gotique attitude, voilà c'est ça ? Gotique attitude, lolita, gotique lolita parce qu'il y a vraiment les deux mélangés, l'enfance et en même temps la mort. D'accord, donc on reçoit Greca pour nous en parler, bonsoir. Bonsoir. Donc vous, vous êtes styliste et plutôt spécialiste un petit peu de cette gothique lolita. Oui. Parlez-nous un petit peu de ce style. Bah, au moins perso, notre ligne à nous, Iiko, c'est, au début c'était, on était parti pour le côté kawaii, qui c'est un peu enfance, plein de couleurs, même exagéré, disons. Et puis ça a complètement détourné, on a fini dans les gothiques, mais les gothiques sympas. Je veux dire, la plupart de notre collection, il y a des petits lapins tout mimi, mais ils sont à moitié morts, disons. D'accord, on peut peut-être découvrir quelques images que vous allez nous commenter. Ça, c'est dans le magasin ? Oui. Non, ça c'était au salon à Vésoie de la Romaine. C'est ça. Voilà. Avec nous ? Avec... Voilà, donc en fait, vous êtes... Parlez-nous un petit peu des vêtements, c'est plutôt... On voit toutes les couleurs, moi je pensais que le gothique c'était plutôt noir. Là, c'est pas trop le cas. En fait, là, bon, la partie couleur c'est des kimonos, donc c'est normal qu'il y ait plein de couleurs. Et puis nous, on travaille beaucoup le noir. Je voulais au début travailler aussi le blanc, l'écru, un peu pour rappeler tout ce qui était hôpital, parce que j'avais fait une collection à la base de l'hôpital. Mais bon, les gens, ils restent dans le noir, c'est très classique. Et puis nous, on suit, on aide. On peut justement peut-être voir les deux personnes qui sont venues vous accompagner et qui sont avec leur tenue. Alors, c'est cela, la gothique Lolita attitude ? Ça, c'est... On peut dire comme ça. Voilà, c'est gothique Lolita. Il y en a une qui est la collection Pet Clinique, qui s'est basée sur l'infirmière Gore. D'accord. Et puis, on a les rococopunks, qui c'est la toute dernière collection d'Héiko, qui comprend tout ce qui est le côté de la Révolution française et on les met dans les côtés punk, anarctique. Voilà. Et voilà, on veut le mettre dès maintenant. En fait, on déforme la réalité. D'accord. Est-ce que, voilà, c'est ça, vous déformez la réalité. Et à part ça, il y a un code à respecter pour, au niveau peut-être de la conception des vêtements ? Moi, mon code perso, ça reste toujours tout ce qui est morbide, mais morbide, sympa. D'accord. Je reste avec mes lapins et mes petits chatons, voilà. Je me retourne juste pour vous inviter à venir nous rejoindre en plateau. Je vous ai coupé, pardon. Oh, non. Donc, vous êtes plutôt tendance sympa, c'est ça que vous disiez ? Morbide, mignon. Morbide, quand même. Morbide, mignon. Voilà. Mordes, mais mignons quand même. Ah d'accord. Ça peut aller ensemble. Ça peut aller ensemble et c'est ce que j'essaie. La culture manga et japonaise, justement, les japonais sont quand même très kawaii, donc kawaii, ça veut dire mignon. Et en même temps, on a la particularité de mélanger un petit peu les deux, entre le monde de l'enfance, le monde de l'adulte, et là, finalement, à l'extrême, c'est le monde de l'enfance extrême, avec vraiment les peluches, les nounours, les roses, etc. Et en même temps, la mort, c'est-à-dire que c'est au bout de la vie. Donc, c'est le début et la fin de la vie qui est représenté souvent, d'ailleurs, à l'adolescence. Donc, il y a quand même du sens là-dedans, puisque c'est quand même surtout les adolescents qui portent ce genre de vêtements. Et c'est vrai que ça se fait de plus en plus. D'accord. Et Ico a bien compris, justement, qu'il y avait... Qui ? On a Marion et Esther. Marion et Esther, oui. Alors, qui est Marion ? Merci. Qui est Esther ? Voilà. Très simple. Qui, en fait, avant de vous poser une petite question, qui achète ce genre de produit ? C'est plutôt les jeunes, hein ? Oui, le produit est dirigé aux jeunes filles, plutôt entre 15 et 25 ans. Et les garçons aussi ? Un peu perturbés, quoi. On va bien. Ah bah, là, je vous donne la parole. Qu'est-ce que ça vous fait réagir, non ? C'est plus à dessiner un an, ouais. Parce qu'on est plus peut-être enfants, tout ça. Et comment vous avez connu cette tendance ? C'est par le biais des mangas, avec Icocu, justement, où on a pu voir la marque. Et moi, c'est aussi dans l'expansion de la japanisation en France. D'accord. Et c'est de plus en plus important ? Au Japon, vraiment, il y a une grande mode. Donc, il y a le cosplay, où on se déguise. Et là, vraiment, Gothic Lolita. Les Japonaises vont beaucoup, beaucoup plus loin. Nous, c'est super soft au niveau... Ça reste soft. Ça reste très soft. Il faut aussi dire que c'est très développé en Allemagne et en Angleterre, surtout. Mais la France, ça reste... Ouais, plutôt. Mais ça commence, par contre. Ouais, ouais, petit à petit. Petit à petit. Mais c'est vrai que quand on parlait au niveau des garçons, les garçons se font beaucoup plus dans le gothique. Et donc, c'est beaucoup plus dur, quand même, au niveau vestimentaire. Alors, gothique, j'imagine, c'est déjà noir. C'est noir, tout noir. Souvent avec des croix, des croix à l'envers. Bon, on l'a tous connu, de toute façon. C'est pas que à notre époque. Ça existe depuis longtemps et ça traverse les âges. Et là, c'est vrai que ça se mélange avec, justement, la culture japonaise et avec le côté kawaii. C'est ce qu'ils nous ont apporté, en fait. Le Japon a apporté le côté un peu mignon. Parce que les Japonais ont quand même de grandes difficultés à sortir de l'enfance. Et nous, de plus en plus, c'est vrai que l'adolescence devient de plus en plus une durée très très longue. Donc, voilà. Jean-Marc, comment on appelle la phobie ou la peur du noir ? Euh... Je suis un trou, justement. J'étais sur la manga, donc j'allais dire la mangaphobie, mais c'est pas ça. Ça existe, la mangaphobie ? Euh... Ben, pourquoi pas. Certainement. Il y aura des traumatisés, après, des parents qui auront mis à leurs enfants des mangas trop tôt dans les mains. Et après, ils ne pourront plus. Pour l'instant, pas encore. Bon, eh bien, on peut peut-être rappeler votre... Vous avez un blog et même un site internet. www.ico.com Voilà, 2i, hein. 2i-normal.com D'accord. Et on a les catalogues en ligne, l'histoire de kawaii et compagnie. Voilà. D'accord. Merci d'être venu sur ce plateau nous parler de cette tendance. On en a eu un petit aperçu avec vous, mesdemoiselles. Virginie, merci. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine. Pour votre sélection manga. Christine, Jean-Marc, merci. Et on peut rappeler B.A.B.A. des phobies. Voilà. Merci, bonsoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada